Le concours Mathès en 180 secondes, c'est un concours international de vulgarisation et d'éloquence. C'est un concours francophone ouvert à tous les doctorants de toutes les disciplines, que ce soit médecine, littérature, sciences humaines, géographie. Le doctorant a pour objectif de présenter son projet de thèse en seulement 180 secondes. Ça se passe en plusieurs étapes. Il y a déjà une présélection régionale, ensuite il y a la finale régionale, la demi-finale nationale. Là, j'en suis à la finale nationale et après il y a encore la finale internationale. C'est jamais gagné d'avance, mais j'espérais du profond de moi gagner la finale régionale pour avoir la chance de participer à la demi-finale nationale qui était à Paris et qui était une expérience qui avait l'air complètement folle. J'ai eu la chance d'avoir le deuxième prix du jury en finale régionale et d'accéder à la demi-finale nationale. Donc là, pour moi, c'était déjà mission réussie. J'étais déjà super contente de mon parcours. Et en plus de ça, j'ai eu la chance de faire partie des 16 finalistes qui arrivent à la finale nationale. Donc là, c'est vraiment que du plus. Moi, je travaille sur l'étude d'une molécule qui s'appelle l'interleukin 1 ou aussi appelée IL1 pour améliorer l'efficacité de la chimio-immunothérapie dans le cancer du poumon. Je cherche à comprendre si dans ce contexte-là, elle est bonne ou plutôt mauvaise et du coup, s'il faut plutôt l'inhiber ou alors l'aider pour améliorer l'efficacité des traitements. Je pense que déjà, la passion pour la biologie remonte au lycée où j'avais une prof incroyable. Et ensuite, j'ai fait mon stage de DUT dans une équipe de recherche qui travaillait sur le cancer. Là, j'ai vraiment trouvé ça incroyable. On peut dire que je m'éclate au labo. Je trouve ça vraiment super de faire une expérience, de voir ce que ça va donner. Ah ok, ça donne ça. Pourquoi on ne ferait pas ça ? Ou alors ok, on valide cette manip, on enchaîne. C'est vraiment une enquête. On mène une enquête et c'est ça que je trouve super intéressant. Trois minutes, en fait, c'est court, mais on se rend compte qu'on a le temps de dire plusieurs choses. Donc, il y a un gros travail d'écriture en amont où on écrit déjà une première fois le texte. Ensuite, on s'entraîne, on regarde combien de temps on tient. Et en fonction de ça, soit on rajoute des petites parties, soit on enlève des phrases qui ne nous semblent pas nécessaires. Et après, c'est de l'entraînement, du par cœur. C'est surtout important de garder une part de nous-mêmes. C'est ce qui fait que ça marche. C'est vraiment une expérience incroyable. Outre le fait du concours, c'est vraiment une expérience aussi humaine où on rencontre beaucoup de gens dans beaucoup de disciplines différentes. Et avec tous ces autres candidats, on partage des moments très forts en émotion, de la joie, du stress. Ça rend l'expérience vraiment incroyable. La chose la plus difficile, je pense que c'était la première fois que je suis montée sur scène. Bizarrement, c'était devant des lycéens. Parce qu'on a déjà fait une première fois la finale régionale devant des lycéens. Et le moment de monter sur scène, j'avais la main qui tremblait. Je pense que c'était le plus difficile. Une fois lancée, après ça a été. Le soir, pour la finale régionale, vu que je venais de faire ma présentation quelques heures à l'avance, ça allait mieux. Et pour la demi-finale nationale, vu que j'avais déjà fait deux fois ma présentation devant un jury dans les mêmes conditions, je suis arrivée sur scène, j'ai fait le vide dans ma tête et je me suis lancée.